SMC, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, accompagne depuis 35 ans les chômeurs avec un accompagnement que je qualifierais véritablement d'humain et moral, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une recherche opérationnelle mais c'est véritablement d'accompagner le chercheur d'emploi sur la durée. Il y a à peu près 4000 personnes qui sont accompagnées chaque année par un duo de bénévoles. SNC est présent sur tous les territoires avec plus de 200 groupes de solidarité. Alors dans les dispositifs innovants qui sont mis en place, moi je trouve extrêmement intéressant les emplois solidaires puisque SNC finance sur ses fonds propres des emplois sur six mois, éventuellement renouvelables, dans des structures de l'économie sociale et solidaire et qui ont pour objectif de remettre le chercheur d'emploi dans une situation de confiance, d'emploi et d'ouvrir aussi les horizons avec des employeurs qui permettent aujourd'hui de redonner le pied à l'étrier à ces chercheurs d'emploi. SNC, comme l'a dit Patricia Alexellant, est une association qui accompagnons 4000 chercheurs d'emploi partout en France et pour un certain nombre d'entre eux, notamment des chômeurs de longue durée que nous appelons des chercheurs d'emploi de longue durée, nous mettons en place un dispositif particulier qui s'appelle les emplois solidaires. Ces emplois solidaires ce sont des contrats de six mois financés par SNC sur nos fonds propres pour des personnes que nous accompagnons et que nous continuons d'accompagner pendant la période de contrat. C'est extrêmement important, cet accompagnement pendant l'emploi, parce que c'est ce qui évite les ruptures entre des dispositifs. Ce dispositif d'emploi solidaire est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet dans les territoires, au plus près des réalités vécues par les personnes en recherche d'emploi, de travailler en lien avec toutes les autres structures de l'économie sociale et solidaire et les employeurs qui recrutent des chômeurs de longue durée. Et ça, c'est extrêmement positif et je pense que c'est une des choses qui entre parfaitement dans le cadre de la mission qui est confiée au CESE par le Sénat sur chômage de longue durée et territoire. Les emplois solidaires sont une réponse à ces besoins de coordination entre les acteurs d'un même territoire, mais aussi une réponse pour remettre à l'emploi les personnes en recherche d'emploi de longue durée. Les clauses sociales sont effectivement un levier extrêmement intéressant, avec un certain nombre quand même de conditions. Déjà sur les objectifs à atteindre, aujourd'hui on voit qu'il n'y a que 17% des marchés publics qui contiennent une clause sociale. Le plan national pour des achats durables fixe un objectif de 25% et peut-être que pour le prochain plan il faudra être un peu plus ambitieux. Parce que nous, on considère qu'il faut les clauses sociales dites d'insertion, c'est une chose. Donc quand on parle d'insertion, il faut faire attention à avoir une véritable attention sur un parcours qualitatif de la personne, pas uniquement de raisonner en volume d'heures d'insertion, mais d'avoir véritablement un suivi et un parcours très qualitatif. Et peut-être qu'on peut aujourd'hui pousser davantage la chose de la clause sociale en élargissant finalement la notion de clause sociale. Pas uniquement autour de l'insertion proprement dit, mais de travailler quand on parle de prévention du chômage, de travailler tout ce qui va être lié à l'ancrage territorial des emplois, à l'employabilité de la personne sur la durée et dans ce cas-là peut-être prendre en compte d'autres critères sur la durée et la personne dans l'emploi, c'est-à-dire la formation continue, la RSE de l'entreprise bien sûr avec un lien sur l'objet du marché, mais tout un tas d'autres indicateurs qui vont pouvoir permettre d'avoir une exception très large de cette clause sociale. Dans les leviers également à utiliser, il y a les SPASER, les schémas de promotion d'achats socialement et écologiquement responsables. Aujourd'hui, il y a moins de 20% des collectivités concernées qui les emploient. Or, c'est une démarche extrêmement structurante parce qu'elle permet de réunir l'ensemble des élus, de l'administration, des citoyens sur cette notion d'achat socialement responsable pour les collectivités, en mettant en avant l'accès pour les TPE, l'accès pour les structures de l'économie sociale et solidaire qui ont par nature finalement une grande habitude d'ancrage territorial des emplois et aussi d'insertion, d'accueil et de formation des personnes. Et ce qui est très important, c'est de ne pas considérer uniquement les structures de l'économie sociale et solidaire sur des marchés réservés, mais de penser à les faire concourir sur l'ensemble des marchés publics parce que c'est vraiment là que l'on aura un effet très structurant pour des marchés publics socialement responsables. Les clauses sociales sont extrêmement importantes, mais pour nous à SNC, il est aussi important d'aller au-delà des clauses sociales, par la mise en place, par exemple, d'indicateurs extra-financiers que les employeurs, que les entreprises pourraient mettre en place pour indiquer le nombre de personnes en recherche d'emploi de longue durée qu'ils ont recrutées au cours de l'année dans le cadre de certains marchés publics. Sous-titrage Société Radio-Canada